Michel Maillard, vous allez présenter Southwest Arbor dans le quinte et mardi à Chantilly. C'est une jument qui n'est pas depuis longtemps chez vous. Non, elle a été ravie de la réclamée au mois de novembre à Chantilly. Bon, après, elle a été précédente parce que moi, j'ai eu un petit accident. Et puis, elle est venue chez moi en début d'année. Mais c'est une jument que j'aime beaucoup, qui a beaucoup fleuri cet hiver. Elle a grandi, elle a pris la force, elle a beaucoup changé physiquement. Donc, je suis très impressionnant de la voir courir. Voilà, sa première course pour vous, vous avez été satisfait de son comportement ? Oh bah oui, parce que moi, je travaille tout seul, elle n'a jamais travaillé avec l'autre. Je travaille tout seul, il y avait trois mois et demi qu'elle n'a pas couru. Bon, elle a été le cinquième. Et après son jockey, il a dit que c'était un peu trop petit. Il y a un hippodrome à la soie. D'accord. Qu'est-ce que c'est mieux, c'est un plus grand, comme Chantilly. D'accord. Non, mais c'est bien sûr qu'il y a des joueurs qui galopent en haut, mais pour faire les courses. Donc pour vous, elle peut... Oui, je ne veux pas te dire, c'est pour une non-chance, je pense. D'accord. Elle n'est pas hors d'affaires, quoi, voilà. Non, non, non. Parfait, ok. Elle a besoin d'un déroulement de courses particuliers autrement ? Non, c'est une joueur qui est facile, elle prend mon départ. D'accord. Elle te fait courir par deux, trois jours. Et puis, bon, on peut la solliciter assez tôt. Des fois, elle est battue à 600 mètres du poteau. On la croit archi-battue, elle vient finir après. Mais non, mais elle est simple, elle n'est pas compliquée. Elle est assez froide, quoi, c'est ça, quoi. Oui, mais enfin, elle est bien dans le parcours, mais elle peut être froide. On peut la croire archi-battue dans le tournant. D'accord. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Quand elle a gagné à Longchamp, Thomas Trouillet, Linoide, elle n'est pas assez battue. Et puis, elle est revenue, elle prend l'avantage pour finir. Mais quoi, juste quand même, quand.